Musique Je vais donner immédiatement la parole à Jean-Pierre Smeur, 22 années au Sénat, et je dois dire sans doute un chiffre record de nombre d'heures passées dans les fauteuils de l'hémicycle. Nous allons publier ces œuvres complètes très bientôt. Et comme président de la commission des lois, comme caisseur du Sénat. 42 ans de mandat au Parlement. Le parcours politique de Jean-Pierre Smeur se démarque par sa longévité. Son secret pendant toutes ces années, la volonté de s'engager. La vie sans engagement me paraît fade, plate, inintéressante. Il faut se battre pour quelque chose. C'est dans ces dernières années à la Haute Assemblée que l'élu socialiste du Loiret vit l'un des temps forts de l'histoire récente du Sénat. L'affaire Benalla. A l'été 2018, Jean-Pierre Smeur est nommé rapporteur de la commission d'enquête chargée de faire la lumière sur le rôle d'Alexandre Benalla à l'Élysée. Quelques mois plus tôt, ce chargé de mission au cabinet du président de la République avait été filmé, vêtu comme un policier, en train de frapper des manifestants. C'était un moment très important. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, la Constitution donne de rôle au Parlement. Voter la loi, écrire la loi, voter la loi, et deuxièmement, contrôler le pouvoir exécutif. On est dans une vraie démocratie. Lorsque, quand il y a un grave dysfonctionnement au plus haut sommet de l'État, à côté du président de la République, dans son cabinet, eh bien, des parlementaires peuvent poser toutes les questions. Diffusées en direct, les auditions de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla ont un fort retentissement dans le pays et sont suivies par de nombreux Français. Jean-Pierre Smeur et ses collègues obtiennent une notoriété qu'ils ne soupçonnaient pas jusque dans des forums de jeux vidéo sur Internet. Les gens se sont passionnés pour cela. Et quand je prenais de l'essence, les gens qui prenaient de l'essence à côté disaient « Monsieur Smeur, on vous a écouté, etc. » Et tout le monde me parlait de cela. Cette commission d'enquête fait réagir jusqu'au sommet de l'État. Et Emmanuel Macron va jusqu'à défier les sénateurs. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'il veut la responsable, il est devant vous. Qu'il vienne le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français. Emmanuel Macron a dit qu'il vienne me chercher. Cette parole, ce n'est quand même pas la meilleure qu'édite le président de la République. Il parle beaucoup. Parce qu'il savait bien, quand il la disait, que c'était impossible. Puisque la seule personne, la seule et unique personne qu'on ne peut pas convoquer devant une commission d'enquête parlementaire en raison de la constitution et de la séparation des pouvoirs, c'est le président de la République. Mais les sénateurs n'hésitent pas à auditionner les plus hauts responsables de l'Élysée, comme le secrétaire général Alexis Kolaire et le directeur de cabinet du président de la République, Patrick Straudat. Avec parfois des échanges très tendus. Monsieur le rapporteur, vous nous demandez pourquoi nous n'avons pas été informés de tous les déplacements de monsieur Benalla, déplacements au cours desquels il a utilisé les passeports diplomatiques. Pour aller voir des chefs d'État. Ah ben là, je n'en sais rien. Non mais vous ne savez pas grand-chose. C'est quand même étonnant. Excusez-moi de parler comme ça. Monsieur le rapporteur, écoutez, je suis désolé, mais je peux vous assurer que j'ai consacré beaucoup d'heures à préparer cet entretien. Et que je suis venu avec le souci de vous donner le maximum d'informations. Alors, si vous retenez de mes interventions que la maison n'est pas tenue, je peux vous assurer que c'est faux. Au terme de cette enquête, le Sénat demande des poursuites judiciaires contre Alexandre Benalla, mais aussi contre les responsables de l'Élysée pour rétention d'informations devant une commission d'enquête parlementaire. Le gouvernement monte au créneau et dénonce des conclusions très politiques. Je dois vous dire maintenant qu'il y a eu des pressions même pour que le bureau du Sénat n'avalise pas le rapport que nous avions fait avec ma collègue Muriel Jourdat et avec le président Philippe Bas. Et nous avons tenu bon et le bureau du Sénat a tenu bon. Et aujourd'hui, j'ai la fierté de vous dire que pas une ligne de ce rapport, pas une ligne, n'a été remise en cause par personne. Bien avant ce coup d'éclat, Jean-Pierre Sueur, agrégé de l'être moderne et militant rocardien, mène ses premières batailles électorales dans les années 80, dans un territoire, le Loiret, et dans une ville, Orléans. Une ville dont il a été le maire entre 1989 et 2001. François Mitterrand m'avait dit « vous ne réussirez pas à Orléans, j'en suis désolé pour vous, mais c'est trop à droite ». Et quand j'ai été élu, il m'a fait venir à l'Élysée, puis il m'a dit « vous m'avez bluffé, je vous nomme au sein du gouvernement ». De ses deux mandats dans la cité de Jeanne d'Arc, on peut retenir certaines de ses réalisations. Une médiathèque, un zénith, le pont de l'Europe qui franchit la Loire, et un tramway. Un projet qu'il a toujours défendu. C'est vraiment un lien, le tram, parce qu'il passe dans les quartiers anciens, les quartiers historiques. Il passe dans les nouveaux quartiers, dans les banlieues. Mais à partir du moment où on est tous reliés, il n'y a plus de banlieues, il n'y a plus de centres. On fait tous partie de la même agglomération. L'action politique de Jean-Pierre Sueur a été tournée dans son ensemble vers les collectivités locales. Il en a été le ministre sous François Mitterrand. Il a alors créé les communautés de communes et porté la première loi sur le statut de l'élu local, qui prévoit un droit à la formation et à la retraite. Durant ses années au Sénat, Jean-Pierre Sueur a défendu sa vision de l'aménagement du territoire et de la politique de la ville. Président de la Commission des lois entre 2011 et 2014, il soutient le redécoupage des grandes régions voulues par François Hollande. Il doit faire face à l'époque à l'opposition d'une majorité de sénateurs qui veulent vider le texte de sa substance. Quand on fait de très grandes régions et qu'on supprime les collectivités de proximité, ça pose un problème considérable. Si le gouvernement comprend qu'il vaut mieux attendre l'automne et le débat sur les compétences pour faire en même temps les compétences et la carte, on travaillera ensemble au mois d'octobre. Il y a toujours des gens qui font des petites manœuvres. Ceux qui sont cons vont essayer de mettre des petits obstacles comme ça. Moi, ça ne m'atturera pas. Ce qui compte, c'est le fond. Et le fond, c'est que je veux des régions fortes dans ce pays. Mais quelques années plus tard, Jean-Pierre Sueur regrette la création de ces grandes régions. Je vais vous parler vrai. Je vais peut-être me faire des adversaires ou des gens qui ne seront pas contents. Ce n'est pas grave, il faut assumer. Je pense qu'on a eu tort, avec le recul, mais François Hollande y tenait absolument, de faire ces grandes régions. Quand vous avez une région qui s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes, est-ce que vous pouvez dire aux gens du Cantal qu'ils sont dans la même région que les gens de la Haute-Savoie ? Franchement. En 2011, le sénateur socialiste vit un moment inédit dans notre vie politique. La gauche remporte la majorité des sièges au Sénat. Mesdames et messieurs, ce 25 septembre 2011 est un jour qui marquera l'histoire. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le Sénat va connaître l'alternance. Le Nel Jospin avait dit un jour que le Sénat était une anomalie démocratique. Eh bien, là, on a montré que l'alternance était possible. Une alternance qui n'aura duré que trois ans et qui est plus difficile à imaginer aujourd'hui dans le contexte d'affaiblissement de la gauche et du Parti socialiste. Mais au moment de quitter la vie parlementaire, Jean-Pierre Sueur reste confiant sur l'avenir de sa famille politique. Nous sommes les héritiers de François Mitterrand, de Michel Rocard, de Jacques Delors, de Pierre Bérégovoy, dont j'ai été le ministre, et j'en suis fier. Et nous devons être dans cette ligne-là. C'est-à-dire, d'abord la justice. La justice. Encore la justice. Dans une société où il y a une économie ouverte et où il y a un esprit d'entreprise et d'initiative, ce n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Je crois que le Parti socialiste a beaucoup d'avenir, à condition qu'il reste lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada